salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du coup du drone en road trip et en voyage dans cette vidéo je vais vraiment traiter les principaux aspects les questions les présentations etc sur tout ce que vous avez à savoir sur le drone on va décomposer du coup cette vidéo dans la présentation de la machine à savoir le drone et ses possibilités ou s'en procurer un les prix les différents packs que vous allez trouver ensuite on va passer sur les avantages d'avoir un drone avec soi en road trip mais également ses inconvénients on verra ensuite les réglages de base à avoir sur son drone et comment ça se passe pour les premiers vols et c'est je vais vous filer également des supers conseils pour piloter son drone sachant que j'ai énormément d'expérience là dedans et enfin on fera une petite conclusion alors c'est parti déjà c'est quoi un drone et bien un drone c'est ça c'est un aéronef sans pilote alors ce n'est pas un jouet c'est tout simplement un appareil en fait qui permet de voler à une distance de 500 mètres de haut et parfois à des distances de 10 km de longueur depuis votre pointe de départ donc voilà à quoi ça ressemble plier le modèle que je vous présente est un dji mavic air 2 d'accord et enfin un drone c'est surtout ça c'est la caméra qui est disposée sur une nacelle en fait entièrement stabilisée et c'est avec ça que vous allez pouvoir prendre les photos et les vidéos comme celle ci c'est parti c'est parti c'est parti Est-ce que vous allez avoir besoin d'un drone ? Eh bien ça c'est une question à laquelle il faut vraiment que vous répondiez avant d'en acheter un parce qu'il y a le coût du drone mais est-ce que vous allez vous en servir ? Alors c'est bien beau d'avoir un drone, c'est super, ça vole, ça fait des prises de vue magnifiques mais si à la fin c'est pour faire comme avec votre GoPro et d'avoir 15 milliards de vidéos que vous n'allez jamais monter bah franchement ça ne vous servira pas d'avoir un drone Enfin est-ce que vraiment vous allez vous en servir que ce soit pour faire de la photo ou de la vidéo Est-ce que ce n'est pas juste un truc que vous allez emmener et qui au final va vraiment perdre en valeur va vous encombrer plus qu'autre chose puisque vous n'allez jamais le sortir et du coup qu'au final vous aurez acheté un truc pour rien Est-ce que ce n'est pas juste une lubie de se dire Ah bah tiens il y a une promo sur le drone, ah bah vas-y je vais m'en acheter un Non vraiment je pense que l'achat d'un drone ça se réfléchit un petit peu et c'est surtout quand même en avoir une certaine utilité Est-ce que ça vous intéresse aussi de piloter ce genre d'appareil et de voir les possibilités que ça va vous offrir et surtout comment ensuite vous allez l'utiliser Alors première chose je disais qu'un drone ce n'était pas un jouet et pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce qu'un drone c'est soumis à législation Et oui il vous faut parfois une licence professionnelle ou une formation que l'on appelle Alpha Tango qui se fait du coup en ligne et cette formation vous permettra déjà d'avoir toutes les connaissances théoriques pour faire voler votre drone mais également de répondre aux questions et parfois même de vous sortir de certains petits pétrains comme je vous en parlerai sur la partie les inconvénients d'un drone Alors combien ça coûte un drone ? Quel modèle serait fait pour moi ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? On va essayer de détailler un petit peu tout dans cette vidéo Pour ma part il y a deux catégories de drones On va dire même trois Il y a les drones Je parle vraiment des drones qui vont servir quand même à faire de la photo et de la vidéo Je ne parle pas des jouets Il va y avoir trois catégories de drones Il va y avoir les drones entre guillemets premier prix tels que les DJI Mavic Mini qui sont des drones qui sont excellents pour débuter parce qu'ils ne coûtent pas si cher que ça pour les capacités qu'ils vont avoir On va parler de modèles entre guillemets entre 500 et 700 euros Il y a à y avoir deux catégories de pack Je vais vous expliquer tout ça ensuite Il va y avoir ensuite la catégorie des Mavic Air Donc les Mavic Air 2 comme j'ai ici Vous allez avoir le Air 2S qui propose un capteur plus grand et du coup des prises de vue nocturnes plus poussées Et enfin vous allez avoir les Mavic Pro qui eux vont être destinés à des personnes qui vont plus régler leur drone manuellement etc. pour des plus grosses prises de vue Et enfin, mais là ça ne vous intéressera peut-être pas en mis peut-être pour regarder un petit peu vous allez avoir les Inspire qui sont des véritables drones cinéma et qui pèsent vraiment leur poids mais permettent de faire des images exceptionnelles mais là vraiment on est un peu hors sujet Premièrement, lorsque vous achetez votre drone où achetez votre drone ? Personnellement, je vous conseillerais plus de l'acheter chez Studio Sport ou dans des magasins qui sont vraiment spécialisés drones Je vous déconseillerais peut-être un peu d'acheter votre drone sur internet hormis si vous avez une offre très intéressante et bien ça va être surtout pour les histoires de services après-vente, de vol etc. Parce que oui, un drone ça coûte quand même des sous Je vous parlais des deuxièmes catégories de drones comme les Mavic Air et là on est sur des prix oscillants entre 1000 euros Pourquoi je vous parle toujours de deux prix différents ? Et bien tout simplement parce que lorsque vous allez acheter un drone vous allez acheter deux packs soit le pack normal, à savoir juste pouvoir voler avec votre télécommande et une batterie ou soit un pack comprenant tout ce dont vous avez besoin comme celui qui est présenté ici sur le pack que je vais vous présenter, à savoir le Mavic Air 2 et bien vous allez avoir le drone, la télécommande, voilà mais également une batterie supplémentaire, deux batteries supplémentaires le chargeur permettant de charger les trois batteries et aussi et aussi un jeu de filtres ND voilà tout ce que vous allez avoir alors depuis tout à l'heure je vous parle de drone, de drone, de drone mais réellement là je vais vous montrer comment ça se passe pour faire voler un drone et faire tous les réglages de base premièrement vous avez votre drone, vous dépliez du coup correctement les ailes, vous enlevez la protection de lentilles et vous le posez bien à plat ok, toujours vérifier un petit état visuel général, que les hélices ne sont pas coupées, cassées, etc, que les bras sont bel et bien dépliés, que la batterie est bien connectée ok, et enfin on va allumer le drone sur un modèle DJ en pressant une fois lentement et une fois longuement vous voyez il commence à bouger, la nacelle bouge aussi voilà votre drone est allumé, on va allumer la télécommande de la même manière un appui court, un appui long et voilà et donc avec quoi on pilote son drone, est-ce qu'il y a un écran, est-ce qu'il y a un truc comment on sait où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fout, machin, etc et bien c'est ce qu'on va voir là tout de suite du coup avec le téléphone donc voilà, mon téléphone est connecté le drone via l'application DJI Fly on va aller du coup, comme je vous en avais parlé, dans les réglages de base alors, on va avoir différents, sur différents modèles, par exemple les assistances on va avoir un évitement d'obstacle afficher la carte pour savoir où est-ce qu'on est le RTH, qu'est-ce que c'est que le RTH sur un drone et bien ça veut dire Return to Home à savoir retour à la maison et bien par exemple, là sur le RTH j'ai réglé ma hauteur à 100 mètres ce qui veut dire que si je perds la connexion si je ne vois plus mon drone, si je ne sais plus où est-ce qu'il est, machin ou quoi je vais presser le bouton Return to Home et là mon drone, il a beau être perdu au milieu de nulle part par exemple, il va être ici sur une colline et bien plutôt que de revenir comme un con tout droit et de se planter dans la colline je lui ai demandé de décoller à 100 mètres de hauteur avant de revenir pour imiter tout obstacle vous allez pouvoir paramétrer également l'altitude max que vous voulez moi je l'ai mis à 500 mètres la distance max je l'ai mis à 2500 mètres pourquoi ? et bien tout simplement parce que c'est bien beau de faire voler votre drone avec par exemple 30 minutes d'autonomie de batterie mais ça se trouve, vous allez avoir un vent de face un vent de face donc votre drone, peut-être qu'il va être très loin pour partir et puis il va partir tranquille mais par contre pour revenir, il va avoir ce fameux vent de face et du coup il va galérer à revenir et si vous n'avez plus de batterie, bah là, boum le drone il tombe et là terminez l'histoire vous allez pouvoir avoir du coup les différents paramètres aussi comme localiser mon drone si jamais vous le perdez et enfin déverrouiller la zone géo à savoir si vous avez des autorisations professionnelles et que vous ne pouvez pas voler par exemple près d'une base militaire, près d'une centrale nucléaire ou dans un endroit où c'est interdit et bien il vous suffira de taper un code que vous allez recevoir sur votre téléphone portable après vérification de votre identité et là votre drone pourra voler on va passer dans les contrôles donc dans les contrôles, vous allez avoir vos unités à savoir métrique, le kilomètre, etc voilà, le mode de la nacelle à savoir si vous voulez que votre nacelle soit vraiment bien stable ou si elle penche un petit peu à la manière du coup d'un FPV donc d'un avion qui circulerait un petit peu comme ça donc voilà, on va regarder un petit peu ça ensuite sur la caméra vous allez pouvoir régler votre caméra si vous voulez qu'elle enregistre en MP4, en mauve si vous souhaitez des couleurs normales ou ciné-like un peu plus pour les professionnels la norme de codage enfin en gros comme un appareil photo la marque de suite de réexposition si vous voulez que votre drone enregistre sur la carte SD ou sur le stockage interne et voilà voilà, enfin dans la transmission du coup, vous allez pouvoir voir si vous souhaitez que la définition soit en HD sur votre téléphone, sur le retour image ou qu'elle soit plutôt fluide et enfin, vous allez avoir toutes les infos concernant votre drone les numéros de série, des batteries, etc. voilà, alors ensuite, comment ça va se passer pour faire décoller votre drone ? et bien, sur les modèles DJI il vous faudra presser les deux boutons vers le bas question de sécurité alors ça, c'est mes commandes de vol mais vous pourrez les paramétrer et là, du coup, on va décoller voilà, ça y est le drone est en l'air regardez, il part il est juste au-dessus de moi voilà je vais même me filmer avec pour vous montrer voilà là, le drone est au-dessus de moi donc je vais reculer et on va vérifier du coup qu'il n'y a pas d'obstacle derrière voilà voilà comment ça se passe tout simplement pour faire décoller votre drone et là, regardez où est-ce qu'on est tac c'est beau, hein ? alors, quelle commande on va avoir du coup sur cette fameuse télécommande ? et bien, comme vous allez le voir avec en direct l'écran allez, on va se mettre face à la mer plutôt vous allez avoir du coup décollage atterrissage si vous voyez, vous avez la hauteur qui est mise ici vous avez la hauteur qui est mise ici et la distance à laquelle le drone se trouve à savoir actuellement 108 mètres de hauteur pour 174 mètres de distance ici, on va pouvoir faire des latérales sur le côté droit et des latérales sur le côté gauche là mon drone va pouvoir avancer tac et reculer ici, il va y avoir une touche fonction que vous allez pouvoir du coup paramétrer en fait sur ce que vous voulez qu'elle fasse en l'occurrence, pour ma part, elle va allumer l'éclairage auxiliaire de mon drone ou l'éteindre sur ce côté là, vous allez avoir une carte avec du coup d'où vous êtes parti donc là, je suis parti d'ici et je me trouve actuellement là regardez, là on a la côte, la route je suis parti d'ici à savoir le home il est là si jamais je fais un retourne to home mon drone va repartir ici et là enfin, vous avez votre visuel derrière la télécommande vous allez avoir une touche qui va vous permettre d'enregistrer ou de faire des photos et enfin, cette touche là va vous permettre d'orienter la nacelle de haut en bas on va revenir histoire que vous vous rendiez un petit peu plus compte hop, alors où est-ce que je suis ? voilà, je suis au niveau de la voiture et là on va revenir enfin, cette touche là, d'accord enfin, cette touche là ça va être pour régler plus ou moins la vitesse du drone donc là je suis en mode ciné vitesse lente voilà mode normal et enfin là, en mode sport c'est-à-dire que là, le drone il est complètement autonome il n'y a plus d'évitement d'obstacle il n'y a plus de sécurité il n'y a plus rien il peut prendre 70 km heure en vitesse max et nous voilà alors, tout à l'heure, je parlais du coup des modes qui pouvaient y avoir sur un drone pourquoi ça pouvait être bien ? et bien, regardez bien par exemple et bien, regardez bien par exemple là, je vais aller dans les modes de mon drone je vais aller dans ce qu'on appelle les quick shots et les quick shots, c'est quoi ? et bien, ça va être soit je vais voir que le drone fasse un gros lift c'est-à-dire qu'il parte en arrière soit qu'il fasse ce qu'on appelle une fusée qui part tout droit en l'air ou soit qu'il fasse un cercle voilà et du coup, qu'il me filme comme ça ou encore un cercle, mais en décollant on va avoir également le mode boomerang qui lui est un peu plus rapide et enfin, un mode astéroïde où lui, il va générer un espèce d'immense panorama d'où je suis actuellement et là, maintenant, on va le faire atterrir donc là, faire atterrir un drone c'est parfois la partie la plus délicate alors moi, quand je suis avec un véhicule je fais souvent atterrir sur mon véhicule là, il y a énormément de vent je vais vous montrer un peu l'atterrissage vous allez voir, c'est pas facile regardez comment le drone bouge avec le vent vous voyez ? voilà, vous avez vu à peu près comment ça se passait pour faire décoller et atterrir un drone et je l'espère un peu plus en détail cette machine qui est vraiment superbe mais néanmoins un drone, comme tout appareil qui vole, etc. et qui peut être sujet à de l'inattention et autres ça peut se crasher et un drone qui se crache bah franchement, c'est chiant parce que déjà, ça coûte cher moi, ce que je peux vous conseiller si vous achetez un drone DJI c'est-à-dire que lors des premières 48 heures d'utilisation DJI va vous proposer une assurance bah franchement, prenez-la parce que certes, ça a un coût mais si vous plantez votre drone que vous le brûlez que vous faites ce que vous voulez du moment que vous rapportez la carcasse de votre drone à DJI et bah, il vous en redonne un autre tout simplement comme ça au moins vous êtes plutôt tranquille ça vous évitera du coup, de devoir racheter un modèle avec les télécommandes etc. et de redépourcer encore une fois je ne sais pas combien donc, les conseils que je vais pouvoir vous donner du coup pour éviter de vous planter avec votre drone et bah, ils sont plutôt simples et si vous les respectez ça vous évitera je pense pas mal de problèmes premièrement utilisez votre drone quand vous êtes tranquille quand vous avez le temps quand vous n'avez pas 15 000 personnes qui sont autour de vous et surtout beaucoup d'obstacles prenez le temps de faire décoller votre drone de vérifier que vous avez de la batterie de vérifier que vous n'êtes pas pressé et enfin de voir l'environnement si vous ne le sentez pas que vous avez énormément d'arbres autour de vous que vous voyez les arbres bouger qu'il y a beaucoup de vent que le drone il fait comme ça quand vous décollez et tout bah franchement, rangez-le je vais vous expliquer pourquoi t'es chiant toi je vais vous expliquer pourquoi et bien tout simplement parce que si vous vous pressez et tout vous allez être distrait en fait entre faire des belles prises de vue d'accord et en même temps piloter votre drone c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri par exemple si vous faites une belle marche arrière avec votre drone un plan qui s'éloigne bah d'avoir un truc derrière et de rentrer dedans alors vous allez me dire bah oui mais il y a des capteurs de sécurité sur le drone faites attention aux arbres les arbres sont super traites parce que vraiment leurs petites branches en fait des fois ne se détecte pas et ça peut arriver qu'il y en ait qu'une petite qui va toucher l'hélice déstabiliser votre drone le drone va partir dans les autres branches et bim il va tomber voire même se coincer dans l'arbre et là vous pourrez pas le récupérer ne pilotez pas au-dessus des gens parce que ça peut être vraiment un gros problème il suffit que le drone se casse la gueule oui laisse moi finir ma vidéo il suffit que le drone tombe sur quelqu'un et là ça va être un souci dans les conseils que je peux vous donner c'est-à-dire que si vous voulez faire un plan qui s'éloigne mais que vous n'avez pas de visibilité derrière ou que c'est un peu compliqué et bah faites-le en rapprocher et ensuite sur votre montage vous pourrez tout simplement l'inverser et ça ça va plutôt être bien au niveau des conseils aussi que je peux vous donner faites très attention à la batterie je le répéterai jamais assez mais il suffit que vous ayez beaucoup de vent ou qu'il fasse froid il faut savoir qu'un drone quand il fait froid comme toute batterie il va vraiment consommer beaucoup plus la batterie va se décharger très rapidement donc ça faites gaffe de ne pas vous retrouver en galère de batterie enfin la plupart du temps je pense que les gens se plantent pour des pertes de signal donc évitez d'aller trop loin évitez de trop pousser la machine si jamais on vous dit si jamais le drone vous dit perte de signal perte de signal etc c'est bon rentrez au niveau des suivis n'oubliez pas quand même d'avoir toujours un oeil sur votre drone lorsque vous pilotez un drone c'est très important d'avoir un oeil sur votre écran de voir qu'est-ce que vous faites mais de voir où est-ce qu'il est le drone et surtout ce que lui va faire faites très attention également aux montagnes les zones magnétiques vous n'allez pas avoir la même transmission que si vous êtes par exemple là où il n'y a rien qui me dérange commencez avec des prises de vue simples décollez faites un petit tour regardez en bas avant arrière et redescendez-le allez-y vraiment doucement n'activez pas le mode sport de votre drone tout de suite c'est vraiment un risque de le planter alors comme je le disais un drone ça a ses avantages et ses inconvénients pour commencer sur les avantages un drone va vous permettre vraiment de montrer vos paysages avec des prises de vue différentes vous allez pouvoir avoir en termes de photos des possibilités qui sont exceptionnelles notamment celle de faire des photos au-dessus de l'eau sans avoir utilisé un bateau des photos que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle en Hades Bird View à savoir en vue d'oiseaux c'est-à-dire complètement d'au-dessus vous allez pouvoir montrer des paysages par exemple où il n'y a absolument rien des paysages immenses dans lesquels vous allez vous retrouver au milieu et de pouvoir montrer cette immensité vous allez pouvoir également faire des prises de vue par exemple d'oiseaux etc. en plein vol vous allez pouvoir avoir accès à des lieux qui peuvent être parfois très très difficiles et enfin en vidéo un drone ça va vous permettre quoi ? et bien ça va vous permettre de vous autofilmer certains drones comme le Mavic Air 2S peuvent avoir des fonctions de suivi alors attention vous êtes quand même obligé de piloter un petit peu le drone et de faire quand même gaffe où est-ce qu'il va aller vous allez pouvoir aussi avoir des effets des prises de vue vraiment très très cinéma vous allez pouvoir vraiment agrémenter vos vidéos avec un œil complètement différent vraiment un drone ça offre pour moi des possibilités qui sont exceptionnelles en plus de ça si vous vous intéressez un petit peu à la technologie à l'image et tout franchement un drone c'est juste incroyable le drone va vous permettre également de découvrir des lieux en road trip il suffit que vous vous pommiez machin ou quoi vous lancez votre drone vous regardez un peu qu'est-ce que vous allez aux alentours vous allez pouvoir voir les pistes machin etc. les lieux où il y a du monde et tout franchement c'est juste génial va aussi vous permettre et on le verra peut-être dans les inconvénients de on va dire créer la curiosité et de pouvoir discuter avec des gens etc. qui vont dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout et puis là vous pouvez parler de votre chaîne YouTube de ce que vous faites et tout et puis ça peut vous faire des gens qui vont s'intéresser du coup à vos images et à vos films alors pour parler des inconvénients du drone parce que oui des inconvénients il y en a un drone déjà ça coûte cher deuxièmement un drone et bah ça se crache un drone c'est pas un jouet et donc du coup c'est soumis à législation et pour certains lieux et bah ce sera complètement interdit de le faire voler un drone pourra vous amener également à rencontrer quelques problèmes lors des passages de frontières comme ce fut le cas pour ma part au Maroc où on m'a confisqué mon drone et on m'a fouillé toute la moto bon bah du coup ils vont confisquer mon drone faut le déclarer avant je vous le dis si vous venez au Maroc avec un drone bah vous ne venez pas avec vous pourrez avoir la police qui va venir vous voir pour vous demander qu'est-ce que vous faites tout à l'heure je parlais des rencontres que vous pouviez faire également avec les drones et bah vous allez avoir des rencontres de gros cons des gens qui vont dire ouais c'est interdit de faire du drone ici je vais prendre ta plaque d'immatriculation nanani nanana et puis un drone et bah c'est aussi comme je le disais c'est de l'entretien un petit peu à savoir il faut recharger les batteries c'est des batteries qui mettent du temps à se recharger et puis c'est surtout qu'en road trip bah des fois ça peut être chiant parce qu'un drone c'est quand même une petite logistique il faut le sortir de sa sacoche vous me direz comme un appareil photo mais ensuite il faut déplier les ailes il faut le poser il faut tu permets je suis en train de causer je suis en train de parler ensuite il faut du coup le mettre en vol il faut être attentif à ce qu'il va y avoir autour à faire attention le mec il va vous poser la question par des fois vous allez passer pour un enfoiré parce que vous allez lui dire attends désolé je suis en train de me concentrer il va peut-être pas apprécier et c'est surtout que voilà le crash ça peut être quelque chose de vraiment vraiment merdique moi ça m'est arrivé quand même deux fois donc une fois en plein désert des tabernasses et il faut savoir qu'il fallait que je récupère absolument la carcasse du drone pour me le faire rembourser par l'assurance voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous laisser quelques belles images que j'ai pu faire avec mes drones avec différents modèles j'espère avoir répondu du coup quasiment à toutes vos questions et vous avoir familiarisé un petit peu plus avec cet aéronef sans pilote avec le drone et que du coup bah j'aurai répondu à tout n'hésitez surtout pas à me poser d'autres questions dans les commentaires je verrai éventuellement pour refaire une vidéo à ce sujet en tout cas s'il vous plaît je vous demanderais de bien vouloir vous abonner à la chaîne je le répète jamais assez mais vraiment moi ça m'aide pour continuer à faire des très très belles images il faut savoir que c'est vraiment du temps c'est de l'argent aussi c'est beaucoup d'investissement donc voilà n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mon instagram efgando real et enfin pour les plus belles prises de vue vous avez mon site internet efgando.book.fr et mon instagram pro efgando photo je vous souhaite de bon voile et en tout cas j'espère que je vous aurais donné l'envie d'acheter un drone salut à tous 6 un un 1 1 un 1